Bonjour à toi, installe-toi confortablement, on est parti pour une nouvelle séance de lecture documentaire. Alors pour cette séance, on va commencer l'épisode 2 et tu vas avoir besoin d'un adulte et de l'affiche élève qui en annexe 3 du programme de la journée. Je t'informe que tu peux toujours mettre en pause ou revenir en arrière. Quand tu vois ce symbole, tu dois mettre en pause et faire l'activité demandée. C'est parti pour l'épisode 2. Mais avant cela, on va commencer par nous rappeler ce qu'on a appris la dernière fois. Alors je sais que ça fait maintenant un petit moment et en plus il y a eu le confinement qui s'est passé entre les deux. Donc tu vas quand même essayer de réfléchir, mais si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Je vais vous faire un petit rappel. Bien, tout d'abord on avait appris qu'il fallait bien se rappeler la question à laquelle on devait trouver une réponse. Et donc c'est ce qu'on appelait le « ce que je cherche ». Je dois savoir ce que je cherche pour bien sélectionner les premières informations qui m'aideront à répondre. Donc les informations du document. Ces informations nous aideront donc à répondre à la question. Tout ça à l'aide d'un nouvel outil qu'on a appris la semaine dernière à utiliser, c'est l'aide mémoire. L'aide mémoire nous permet donc de nous souvenir sans avoir besoin tout le temps de revenir sur le texte et de nous replonger dans la lecture. On prend quelques informations à chaque fois qu'on écrit sur un post-it. Donc l'aide mémoire, comme on l'a déjà dit, nous permet de sélectionner rapidement dans un bloc ce qui va nous être utile de répondre. Et pour cela, il doit être court avec uniquement les idées ou les mots importants. Et il faut bien que tu le considères comme un outil pour construire ta réponse. D'accord ? Mais l'objectif d'aujourd'hui, ce ne sera pas d'écrire une mémoire, mais plutôt de savoir bien l'utiliser pour répondre à des questions et nous faire des réponses correctes qui ont du sens. Donc là, tu n'auras pas le droit de relire le texte, mais par contre, tu pourras te servir si tu as gardé tes aides mémoires de la séance précédente. Ou alors, tu n'en fais pas, je vais en donner d'autres qui sont dans le diaporama. La question qu'on se posait, c'était pourquoi la Terre est une planète habitable ? Alors, j'ai récupéré la réponse d'une autre élève qui est dans une autre classe, Maëlie, qui nous a écrit quatre beaux aides mémoires pour répondre à la question. Donc, tu vas d'abord, toi, avec ton père ou ta mère ou l'adulte qui t'accompagne, essayer de répondre à la question pourquoi la Terre est une planète habitable ? À l'oral, mais attention, ce n'est pas parce que c'est à l'oral que ta réponse doit être décousue. Il faut qu'elle ait du sens, qu'elle soit fluide, qu'il y ait une continuité. Et pour cela, tu dois ne pas oublier les mots de liaison qui sont très importants. Par exemple, justement, le fameux « parce que », « ensuite », « ainsi », « aussi », « de plus ». Je te laisse un peu de temps pour faire ta réponse à pourquoi la Terre est-elle une planète habitable. Donc, voici la fameuse réponse de Maëline. Que penses-tu, justement, de cette réponse ? Tu peux donner tes réflexions, justement, à la personne qui t'accompagne, qui t'aide à faire tes devoirs. Essaye de bien regarder si les informations des post-it, des aides mémoires sont bien dans la réponse, si ces phrases ont du sens, si elles veulent dire quelque chose, et si elles utilisent bien, justement, les fameux mots de liaison. Donc, les mots de liaison, on les voit bien. Et si on étudie particulièrement la réponse, on voit qu'elle utilise bien les mots, justement, de la question. Pourquoi la Terre est-elle une planète habitable ? Eh bien, elle reprend, elle ne s'embête pas, elle ne se fatigue pas. C'est très bien. La Terre est habitable. Le mot de liaison qu'on connaît tous, parce que, parce qu'elle a une atmosphère. Et là, après, elle développe la partie atmosphère. Parce que l'atmosphère, il nous sert à deux choses. La première, à nous protéger des rayons de soleil. Mais aussi à autre chose. Donc là, elle met le E, mot de liaison E, et à nous protéger, donc à enfermer l'oxygène, ce qui va nous permettre de respirer. Mais ce n'est pas tout. Elle rajoute une autre information. Et là, elle va utiliser un autre mot de liaison aussi. Donc, aussi, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de vie possible. Bien. Maintenant, on va passer à un autre exercice. Il va falloir qu'avec ces aides-mémoires et ce que tu sais, tu complètes sa réponse. Parce que peut-être que Maëlie a oublié des informations. Donc là, tu vas devoir écrire en dessous les informations qui, pour toi, manquent à la réponse de Maëlie. Si, attention, tu as le droit d'utiliser les aides-mémoires, mais il faut surtout utiliser les mots de liaison. Et tu peux rajouter aussi des choses que tu connais personnellement ou alors que tu as lues dans le texte. Mais ne t'en fais pas si tu ne te rappelles pas du texte. Tu peux utiliser pour l'instant seulement les aides-mémoires. Je te laisse un peu de temps. Tu peux appuyer sur Pause. De plus, comme la Terre est la troisième planète, en partant du Soleil, la température n'est ni trop chaude ni trop froide. Voilà, c'est ce qu'on pouvait rajouter globalement. Alors, on voit bien que le mot de liaison, au début, c'est de plus. On rajoute encore quelque chose. En plus, l'autre information qui était dans le texte, mais que tu as sûrement oublié avec le temps, tu n'y peux rien, c'est que la Terre, c'est bien la troisième planète en partant du Soleil. Donc, elle a une distance par contre parfaite. Ce qui fait, et là, on voit bien, si tu as utilisé l'aide-mémoire, normalement, tu as dû le trouver. Mais la température, elle n'est ni trop chaude ni trop froide. Et donc, la vie a pu se développer correctement. Si tu as récupéré la bonne information dans le post-it en haut, et que ta phrase a du sens, et que tu as aussi mis justement un bon mot de liaison, eh bien, ta phrase est correcte. La semaine dernière, mais aussi des semaines précédentes, on avait appris à bien sélectionner les informations dans un texte documentaire. Bon, là, c'était sous forme papier, et on avait utilisé un fameux outil, c'était le Stabilo pour bien surligner les informations importantes. Et après, justement, on avait pu les récupérer et les mettre dans une aide-mémoire, dans un post-it. Sauf que, justement, on rencontre un petit problème, c'est que sur Internet, il est impossible de stabiloter, justement, les informations qui nous semblent importantes. Du coup, on va bien apprendre à ne pas surligner, à récupérer des informations sans surligner. Mais avant ça, il va falloir, comme d'habitude, qu'on démine un peu le vocabulaire d'un texte documentaire, puisqu'on a vu que ces textes ont parfois des mots compliqués, et si on n'a pas la maîtrise de ces mots, on ne peut pas comprendre, aller au fond du documentaire. Donc, on va commencer, comme d'habitude, avec quelques mots de vocabulaire. Mais donc, cette séance aussi, on va essayer de répondre à une question. Donc, l'autre fois, c'était répondre seulement à la question « Pourquoi la Terre est habitable ? » Et là, cette fois-ci, la question sera « Que savez-vous sur les météorites ? » Alors là, tu vas prendre ton petit cahier de brouillon, ton crayon papier ou ton stylo, peu m'importe, et tu vas me faire une liste de tout ce que tu penses savoir sur les météorites. Et ensuite, en fonction de l'épisode, on va découvrir si ce que tu savais était juste ou faux. Prends un peu de temps pour répondre. Alors, information très importante, il faut que tu gardes bien cette liste avec toi, puisque tu vas t'en servir cette semaine, mais aussi la semaine prochaine avec la deuxième vidéo que j'enverrai, puisqu'en fait, ce texte documentaire est particulièrement compliqué et long. Et donc, on va devoir le fractionner, diviser la séance en deux. Maintenant, tu vas pouvoir cliquer sur le lien que j'ai mis aussi dans la fiche d'information. Donc, tu pourras la rentrer dans la barre Internet. Et on va arriver, tu sais, sur la fameuse page où on fait les exercices de vocabulaire. Donc, normalement, tu devrais arriver sur cette page-là. Petite information très importante. Aujourd'hui, on va attaquer seulement l'épisode 2 qui est ici. Donc, il ne faut surtout pas cliquer sur les épisodes 3 et 4. Si tu veux re-réviser le vocabulaire de l'épisode 1, libre à toi, ça fait toujours du bien. Donc, tu peux cliquer, par contre, sur l'épisode 1. Mais là, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 2. Quand tu es prêt, tu peux cliquer sur la flèche de droite. Et tu attireras donc sur la vidéo d'un jour une question. Quand tu pourras la lancer, tu appuieras sur le petit player qui est au milieu. Et tu pourras la regarder autant de fois que tu veux. Profites-en, tu es chez toi. On n'est pas limité par le temps. Tu peux la regarder autant de fois que tu veux jusqu'à ce que tu comprennes bien ce que la vidéo dit. Mais il n'y a pas de surprise, il y a des informations que tu sais déjà au préalable, que nous avons déjà vues. Quand tu auras terminé, tu cliqueras encore sur la flèche droite pour te lancer dans la deuxième activité de la tablette. Comme d'habitude, on arrive sur une image. Cette image, elle est particulière. Si tu ne vois pas le point d'interrogation qui indique le mot que nous voulons apprendre aujourd'hui, je t'ai mis une flèche rouge sur cette vidéo qui te montre le petit bouton en haut à droite où tu peux cliquer. Et ça t'indiquera justement où est la fameuse balise qui t'indiquera l'endroit sur l'image où tu pourras voir le mot. Il suffira après de passer ta souris sur le point d'interrogation et la définition arrivera. On va s'arrêter un tout petit peu pour regarder justement ce que représente l'image. On voit qu'il y a plusieurs cercles. En fait, chaque cercle représente une orbite, c'est-à-dire un tour d'une des planètes autour du Soleil. Et on remarque qu'entre deux planètes, entre justement Jupiter et Mars, il y a plein, un groupe d'astéroïdes aussi qui forment un cercle. Et bien ce cercle, il ressemble aussi à ce qu'on met souvent à la maison, une ceinture. Donc ça fait le tour de notre corps. Là, ça fait le tour du Soleil en beaucoup plus large. Et il se trouve donc entre Mars et Jupiter. Et donc les scientifiques qui ne se sont pas embêtés, ils ont appelé ça, du coup comme ça ressemble à une ceinture, comme nous on en met à la maison, ils ont appelé ça une ceinture d'astéroïdes. Donc voilà, la ceinture d'astéroïdes, comme je le dis, elle passe entre Mars et Jupiter. Et elle a en son sein plus d'un milliard d'astéroïdes, même plusieurs milliards d'astéroïdes. C'est impossible de les quantifier, c'est-à-dire de les compter. D'accord ? Quand tu es prêt, tu peux lancer l'image suivante. Voilà, quand tu passes sur le fameux point d'interrogation, tu vois, comme d'habitude, la définition du mot avec l'image. L'image suivante. Si elle te fait penser à un vocant, c'est que tu es sur la bonne voie. Voilà, c'est un trou énorme. Comme pour le volcan, on appelle ça aussi un cratère. Mais là, cette fois-ci, c'est un cratère d'impact, c'est-à-dire que la marque a laissé sur le sol un objet céleste ou une énorme météoroïde qui est tombée sur une planète ou sur un autre objet céleste comme la Lune. et ça laisse cette marque particulière sur le sol. Tu peux faire cette expérience chez toi si tu as une boule de pétanque et qu'il y a de la terre un peu molle. Si tu la lâches, elle tombera avec force et quand tu la soulèveras, elle laissera une marque. C'est exactement le même système, sauf que là, ça a des échelles beaucoup plus grandes. Quand un morceau tombe sur la terre, il laisse une trace. Et on appelle ça donc un cratère d'impact. Donc, l'épisode s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésite pas à réviser quand tu le veux le vocabulaire. T'en auras besoin pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on attaque justement la lecture du texte. Donc, tu auras besoin de ce vocabulaire, de ces connaissances. Aujourd'hui, c'était une séance un peu plus tranquille, mais la semaine prochaine, on attaquera le livre du sujet. D'ici là, repose-toi bien et à la semaine prochaine.